J'aime la vie au Seigne-et-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Maria Chabdelaine. Bienvenue dans la municipalité de Normandin, sur la rue Saint-Cyril, là où bien sûr cette chanson a inspiré la rue principale de Dédé Fortin. Ici à Normandin, sur la rue principale, vous allez certainement croiser Mario Bilodeau parce qu'il est connu, parce qu'on l'aime, il nous tient au chaud tout l'hiver. Et l'été, vous pouvez également visiter son Économusée. En fait, c'est le réseau Économusée, ça fait partie bien sûr d'une tradition pour faire reconnaître les métiers non traditionnels, Mario. Oui, c'est bien ça. Et toi, on est ici devant une affiche. Pourquoi on est devant cette affiche-là, la rivière au castor? C'est que tu as participé à combien de films, Mario? Là, on est rendu, je pense, au 14e présentement. On est après travailler sur Blanche-Neige, un film américain qui tournait à Montréal. Oh, c'est le fun! Hé, fais-moi visiter. Là, ici, on est d'Économusée Pelletier-Bottier. Pourquoi Pelletier-Bottier? Pelletier pour la fourrure, on l'appelle Tri. Puis après ça, Bottier pour les bottes de fourrure. C'est-à-dire que nous autres, on est fabricants de bottes de fourrure. Et là, dis-moi, Mario, il y a vraiment l'évolution des bottes dans le monde aussi. C'est ça. De quelle façon ça a commencé, les bottes de fourrure? Par les pays nordiques, c'est sûr et certain. Ça fait qu'on voit les bottes en froc, naturellement. Ce qu'on appelle, nous autres, on appelle ça des pichous, cette, là. Les mocassins, des pichous. Des pichous avec les raquettes. La course des pichous. Oui, 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 oui. Alors, on peut visiter ça ici. Donc, on peut voir les textures, on peut toucher. C'est ça le principe d'un économisé, Mario? C'est ça le principe de pouvoir voir les gens travailler dans l'atelier. Après ça, on veut montrer toutes les matières qu'on travaille. Après ça, ici, nous autres, on a fait un petit tableau pour montrer toutes les sortes de fourrure que nous, on utilise. Allez, du castor, du remusqué, de la lode, du remords, toutes les sortes d'hormords, même l'ours polaire. Parce que les gens pensent souvent que l'ours polaire, c'est doux. Mais c'est un poil qui est très rugueux. Très, très rugueux. Oui, on a tendance à penser que c'est très doux parce que c'est blanc. Contrairement à ça, par exemple, ici, c'est très doux. J'aurais de la difficulté. Du linge. Toi, tu reconnais ça facilement, Mario, hein? C'est bon métier. C'est bon métier. Il y a aussi les gens qui travaillent juste à côté, ici, que l'on peut voir, Mario. Oui, oui. Donc, on peut s'installer. Puis là, c'est l'atelier. C'est tout ça, tout ça fait ici. Tout ça fait ici pour ce qui est des bottes. Des bottes puis des vêtements. Tu as des pots ici, également. Oui, pour montrer aussi de quelle façon c'est fait. Comme ça, c'est un cougar. On entend beaucoup parler présentement que les gens voient des cougars. Ça fait que ça me permet de leur montrer c'est quoi. Celui-là vient de l'Ouest canadien. Il n'y a pas d'ici, là. Parce qu'ici, on n'a pas le doigt des abattres, naturellement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, viennent des rocurs. Et c'est vrai qu'il y a des cougars, je pense, sur les Monts-Balains. Les Monts-Balains, ils ont des photos, ils ont vu des traces. Mario, on est actuellement dans un atelier, c'est ça, un atelier de taxidermie? Oui, c'est pour montrer aux gens de quelle façon ça va se faire, le taxidermie. On a créé un poste de travail. Un poste de travail. Oui, comme on a l'atelier là-bas, mais là-bas, on a plusieurs postes de travail. Mais sinon, on en a fait un pour que les gens vont pouvoir s'asseoir ici. Est-ce que tu as le temps encore d'en faire? Oui, j'en fais quelques fois. L'autre dernier, d'une période très débordée, fait qu'à toutes les fois que j'ai un petit doucement, je m'envoie dans l'enfer avec les gars. J'aime ça pour ça, je vais me remettre les mains là-dedans. Je l'ai tellement fait, fait que ils ont tout appris de moi. Plaisir. Merci, Mario. Plaisir. Sincèrement, c'est bien difficile de faire ces visites dans les fromageries. Nous, on se régale tellement. Et là, Hélène Caduche, bonjour de la Normandie Noire. Bonjour. La Normandie, bienvenue. Je suis en train de goûter quelque chose que je n'avais jamais goûté, le genre de fromage en grain, mais aux épices. Oui, on a pensé à aromatiser notre fromage en grain avec des épices pour faire un petit peu différent des autres. Puis les gens apprécient beaucoup. C'est tellement bon. Mais, c'est un secret. C'est le secret de la fromagerie. Je ne peux pas avoir votre secret, hein, aujourd'hui. Mais, c'est tout à fait délicieux. Et là, on a un éventail de vos fromages, parce que vous, vous êtes la fromagère. Vous avez appris votre métier de fromagère. Comment? Moi, je suis bien curieuse de savoir comment vous avez appris ça. Bien, un peu comme les autres fromagistes. Je suis allée suivre ma formation à Sainte-Hyacinthe. On avait le projet de peut-être transformer notre lait au lieu de grossir la ferme familiale. Ça fait que je suis allée suivre le cours pour voir s'il y avait intérêt à développer de vos fromages. Là, maintenant, vous avez plusieurs fromages quand même. Vous vous êtes développés. Il y a plusieurs chédars, donc vieillis jusqu'à... Bien, notre plus vieux, il y a cinq ans. Cinq ans. Et justement, vous êtes allée chercher les noms de vos aïeuls. Oui. On a commencé par Albanie, qui se trouvait être le père de mon conjoint, Willemine, sa grand-mère. Roméo, ça se trouvait être mon grand-père. Puis, le plus vieux, bien, c'est le père Parkin, qui se trouvait être mon arrière-grand-père. Et d'ailleurs, la photo de Marie-Èche Abdelaine, on va l'apporter justement. C'est vous qui se retrouvez sur... En fait, ça, c'est vous à 16 ans, ma belle Hélène? Oui, c'était moi à 16 ans. C'est mon frère qui avait pris la photo quand je me prêtais à aller à mon bal de finissage. Ah! À votre bal de finissante, c'est tombé. Vous étiez belle avec les gants. Et c'est ce qui a inspiré, justement, la photo qu'on retrouve sur le mariage à Abdelaine. C'est une belle vie, être ça, majeur? Oui, c'est une vie remplie d'aventures et d'imprévus. Et de belles rencontres. Et de belles rencontres. Merci. Merci beaucoup. Julie Trottier, merci de nous accueillir dans ta bergerie. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. À Normandin. Oui, effectivement. Ça s'appelle la bergerie du Nord. Tu fais des savons, des crèmes, mais aussi des rillettes avec les produits d'agneau de maintenant. Si tu me parlais un peu des brebis, parce que... Quel genre d'animal c'est? Parce que ça semble être très curieux, Julie. Bien, en fait, oui. Le mouton, c'est un animal qui peut être très curieux, mais qui est aussi très craintif. Le mouton, c'est vraiment un animal de groupe. On le voit quand elle se promène au pâturage, les brebis. S'il y en a une qui prend un côté, toutes les autres vont suivre. Il y en a des fois, on entend souvent dire, Julie, qu'on peut nourrir avec la bouteille. L'autre fois, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui disait, ah, bien lui, c'est un bébé bouteille. Dans quelles circonstances est-ce qu'à un moment donné, on en nourrit un avec la bouteille? Bien, en fait, les agneaux qu'on met au biberon, si on peut dire, c'est soit des femelles qui ont eu trois bébés et qui ne sont pas capables de fournir, parce qu'une brebis a seulement deux traillons. Donc, deux agneaux, ça va. Trois, des fois, c'est un peu demandant pour la femelle. Lequel est-ce qu'on peut nourrir avec... Donc là, on va regarder où est-ce qu'il est. On va regarder où est-ce qu'il est notre petit agneau au biberon. Bien, voilà, le blanc. Ah oui? Donc, c'est lui. C'est lui? Oui, il vient nous voir pour avoir sa bouteille. Oh! Là, tu lui donnes? Tu lui donnes tout simplement, puis... C'est comme ça. Oh! C'est pas ça, il a l'aider, ça, petit peu. Alors, on a changé d'odeur, Julie, de la bergerie. On s'en vient à la savonnerie, donc ça sent les oeufs essentiels, ça sent le bon savon. Et c'est ton lieu de travail aussi, donc la maison est à côté, ta bergerie était chez toi, parce que c'est ici que t'as été levée, toi. Oui, 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 oui. Moi, je suis née ici. Le plus loin que j'ai déménagé, c'est de la maison de mes parents à celle de mes grands-parents, si on peut dire, là, qui est la mienne maintenant, la maison ancestrale qui a été bâtie il y a très longtemps. En fait, la savonnerie, je dirais que c'est en très grande partie ma mère, parce que moi, je m'occupe beaucoup du troupeau, je m'occupe de la ferme, et puis ma mère s'occupe énormément de la savonnerie. Si je ne l'avais pas, je ne pourrais pas avoir tout ça présentement, parce qu'elle, elle travaille beaucoup, elle met beaucoup de temps ici, en plus de garder les enfants, donc c'est sûr qu'elle est très, très importante pour moi. C'est important, maman. Oui, très, 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 très. Éric Bérard, directeur général du camping de la chute à l'ours, c'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, on appelle ça, oui. C'est beau? Oui, on a un beau camping et on en est fiers. Oui, on entend la chute ici, là même, quand on est sur les emplacements, on entend le son. Oui, mais c'est la particularité du site ici. C'est un camping, c'est 250 emplacements de camping, en plus de 22 chalets locatifs. Donc, c'est vraiment un site d'hébergement qui est en bordure de la rivière Achakmouchouane, et il y a un kilomètre et demi de rapide qui longe le site. C'est ce qui fait sa particularité, c'est vraiment naturel. C'est ce qui nous endort le soir. Effectivement. Le son de la chute comme ça. Alors, il y a des permanents, mais si moi je veux venir camper, il n'y a pas de problème? Non, il y a plus de la moitié des terrains qui sont vraiment pour la clientèle de passage. Ah, bien moi, je me sens carrément en vacances ici, Éric Bérère. Merci de votre bel accueil. Ça fait plaisir. Alors que le festival Dédé Fortin se poursuit, j'ai quand même rencontré deux dames importantes de la fondation André-Dédé Fortin. Ici, Sylvie et Hélène Fortin, les soeurs et les fondatrices de cette fondation-là. Bonjour, mesdames. Bonjour. De voir cette première édition, comment vous vous sentez? On se sent très fébrile. J'ai l'impression d'être au début des colloques, quand on venait voir les colloques en spectacle. Oui, ça vous rappelait aussi. Oui, c'est ça, des jeunes groupes qui commencent. Puis là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans la petite ville, la rue principale. C'est un peu irréel à quelque part. Je pense qu'on va décanter de ça dans les prochaines semaines. Vivez des émotions. Oui, très fort. Beaucoup d'émotions. On est ici avec la famille aussi. Parce que c'est un festival aussi pour rendre hommage à Dédé. Oui, oui. Sur les traces de Dédé. Sur les traces. Oui. Tu sais, des fois, nous, on est collés à André. On était collés à André. On ne pouvait pas voir toute son implication. C'est ça qu'on a... Depuis qu'on est à la fondation, on le voit plus. L'impact qu'il y a eu au niveau de la chanson francophone. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, M. le maire, sur votre municipalité normandaine? Bien, vous savez que la municipalité normandaine a toujours été reconnue comme une municipalité à vocation agricole. Normandaine, il sait que d'ailleurs, quand vous arrivez, là, vous êtes arrivé par ces méthodes, là, puis avez dû voir des grandes plaines. Vous arriveriez par Laurent 4, vous verriez la même chose. Vous arriveriez par Albanel, vous verriez la même chose. Alors, normandaine... Vous cultivez quoi? C'est surtout des agriculteurs sur le plan laitier. Ça va, il y a actuellement, il doit y avoir une trentaine d'agriculteurs, il y a... Une trentaine? Ah oui, sûrement. C'est beaucoup. Vous êtes fier de votre municipalité, M. le maire? Bien, extrêmement fier de votre municipalité. Bien oui, absolument. Oui. On s'est formé un comité qu'on appelle le Nouveaux Arrivants. Bon, les jeunes résidents qui arrivent à Normandin et puis qui deviennent propriétaires d'une résidence familiale. Par le biais de la Chambre de commerce, parce que la Ville, avec les affaires municipales, on ne peut pas le faire nous-mêmes, mais par le biais de la Chambre de commerce, on les dispense de la taxe de bienvenue. Vous savez, ça va à tout près de 1000 $. Est-ce que ça fonctionne bien? Et puis, bien, écoutez, la semaine dernière, on a remis une vingtaine de chèques. M. le maire, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est sur ce paysage superbe de la rivière Achamouchouane et des Chutalous que se termine cette émission sur Normandin. C'est tellement beau et c'est relaxant. Je vous rappelle que notre émission est disponible via TVA Saguenay-Lac-Saint-Jean, Facebook. Bonne journée! J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une présentation de la MRC de Maria Chabdelaine.